Bienvenue sur le résumé de la 98ème édition du Tour de Lombardie qui a eu lieu le 16 octobre 2004, 246 km au menu entre Mendrisio et Combe, avec donc 5 ascensions à gravir. Et tout d'abord, une échappée matinale qui s'est constituée avec 3 cours qui a eu une belle avance dans la première moitié de course, il y avait donc Flecha, Quinziato et Tiralongo. Malheureusement pour ce trio, il va être repris au moment de l'ascension de Madonna del Gisahalo, où les choses sérieuses vont sérieusement débuter. Avec à l'avant de la course déjà un groupe avec Nardello, avec Basso et avec Cunego qui s'est dégagé dans cette ascension importante. Véritable première ascension pour ce Tour de Lombardie puisque les ascensions précédentes sont juste là pour être un échauffement, alors que derrière vous voyez qu'il y a environ une minute, il y a un groupe avec Paolo Bittini, le leader de la peau du monde. Alors que devant vous voyez qu'il y a quand même un coureur comme Ivan Basso, l'italien, vainqueur du Tour d'Emily et surtout 3ème du Tour de France 2004. Ensuite dans cette descente de Madonna del Gisahalo, il va y avoir une jonction. Et devant on va voir un groupe de 7 coureurs se constituer avec Sosemka, Nardello, Basso, Rodriguez, Rasmussen, Vega et Frigo. Vasseur lui va partir en contre, il va réussir à faire la jonction avec l'échappée. Mais devant le coureur de la formation, Liberty Seguros, Nozal va anticiper l'offensive dans la montée de Sibiglio entre les différents favoris. Puisque les favoris vont faire la jonction avec une partie du groupe avec notamment Daniel Nardello, 5ème du Ronde 2002. Alors que Rivelin et Bettini eux sont en difficulté à l'arrière. Le jeune Damagno Cunego, 23 ans, vainqueur du Tour d'Italie, du Tour du 31 et des Tours des Apennins. Lui fait la descente, va prendre quelques secondes d'avance sur le groupe des autres favoris. Mais le jeune espoir italien de la formation Saeko va être repris dans les rues de Combe. Puisque derrière, on collabore entre des coureurs comme Bogert, 2ème de l'Amstel, de la Fleche Brabenson et de l'Iège Bastogne-Liège. Il y a aussi le vainqueur du Tour d'Autriche, Kalev Evans, l'Australien de la T-Mobile. Il y a donc son équipier Daniel Nardello, comme je vous ai cité, sans oublier un coureur de la FASA Bortolo. Et donc dans les rues de Combe, ils vont réussir à maintenir une belle avance sur le groupe de chasse. Avec notamment Bettini et Rivelin, sans oublier Chris Horner, Péli Dotti, etc. Et nous sommes dans la dernière ascension de la journée. Alors que Rivelin, lui, tente de faire la jonction avec le groupe de tête, c'est en vain pour le coureur de la Gerold Steiner. Et bien, Ivan Basso, accompagné de Kadele Evans et de Michael Bogert, vont essayer de distancer Cunego. C'est surtout un énorme travail du coureur de la CSC. Tandis que le coureur de la FASA Bortolo, Dario Frigo, lui, a eu du mal à tenir l'allure de Basso. Basso, Cunego, lui, va basculer avec quelques secondes de retard sur le trio Basso-Evans Bogert. Et le jeune italien va revenir dans le début de la descente vers Combe. Mais vous allez voir qu'un autre coureur va réussir à faire la jonction dans la descente. Il s'agit de l'autre coureur de la T-Mobile, l'italien Daniele Nardello. Et donc, on va avoir 5 coureurs pour se disputer la victoire dans cette 98e édition du Tour de Lombardie. qui, Mazzeleni, Perizzotti, Manzanti, Horner, Sosenka, Giampaolo Caruso et Bruce Eguin, eux, sont loin derrière. Et ne disputeront donc pas la victoire. Et donc, dans un sprint à 5, vous voyez que Ivan Basso lance le sprint. Mais à gauche de la route, Damiano Cunego est le plus véloce. Il lance le sprint ensuite. Et vous voyez qu'à gauche de votre écran, Michael Bogert ne débordera jamais l'italien. Et Damiano Cunego inscrit donc son nom au Giro di Lombardia. Il devance donc Michael Bogert de la Rabobank. Ivan Basso de la CSC complète le podium. Kadel Evans et Daniele Nardello finissent 4e et 5e. Derrière, on va avoir Bruzegin, Mazzolini, Dario Frigo, Perizzotti et Manzanti conclurent le top 10 à 17 secondes. Merci d'avoir suivi ce résumé. Ciao à tous.